C'est un mélange, donc l'époque c'est 88, écrit 87, je pense, le temps de le publier. Il y avait déjà, si mes souvenirs sont bons, l'inspecteur Harry, ça remonte déjà un certain temps, et Charles Bronson aussi, enfin, le thème de la vengeance du solitaire, de la vengeance, de la justice ne fait pas son travail, devant la justice, quoi faire, je pense pas que ce soit la solution du tout. C'était une thématique, moi, qui m'intéressait, parce que justement, il n'y a pas de réponse simple. T'as vraiment envie, j'ai envie de dire, pour ceux qui sont les pères de famille, on t'enlève ta gosse, t'as vraiment envie de désinguer le mec, c'est pas la solution. En même temps, c'est humain. Ça, c'était plus ça qui me... c'était un peu le point de départ, le côté, que faire d'une rage quelconque, et ce qui m'intéressait, de se dire, cette rage, si elle pouvait servir d'autres gens, ça m'intéresserait, parce que c'est, encore une fois, je l'ai encore vu aux actualités hier, sur ce genre d'actualités, un brave père de famille qui est effondré, avec raison. Je veux dire, c'est pas, on va dire le contraire. Mais on sent, on sentait dans ce qu'il disait, le côté, si je trouve le mec, je le prends. Et par contre, si on a essayé de faire comprendre qu'il y a peut-être des criminels, eux, par contre, qui ont une jolie cravate, là, tout à coup, on a l'impression qu'on lui parle chinois. Et ça, déjà en 88, ce qui m'intéressait, c'était d'opposer, à la fois, j'allais dire, la rage, je veux dire, la rage citoyenne contre, j'allais dire, pour faire simple, contre les criminels, et opposer les braves citoyens qui ne voient pas qu'il y a d'autres criminels qui, à mon avis, sont beaucoup... Enfin, je veux dire, beaucoup plus dangereux. Ils sont plus habiles. Ils sont plus habiles, ils sont plus... Je veux dire, échappent complètement, j'allais dire, à la vindicte populaire. C'est facile, c'est facile et compréhensible d'aller crier à mort devant une cour d'assises où il y a un assassin pédophile, mais on pourrait aussi aller gueuler à Wall Street ou au Palais-Bordia, parce que là, il y a d'autres assassins, mais qui, effectivement, travaillent différemment. Ça, c'est une thématique que j'ai depuis très longtemps, et qui, je suis désolé, mais depuis très longtemps aussi, comment dire, et d'actualité. On parlait de justice. Actuellement, il vaut mieux voler 100 milliards qu'une mobilette, mais dans le temps, tu braconnais des lapins sur les terres du roi, t'étais beaucoup plus mal que si tu assassinais des petits garçons dans ton château.